...tournois qui s'annonce bien. Jocelyn, comment ça va ce soir ? Ouais, ok. C'est pas terrible non plus. Je suis désolé, il y a un moment donné pour savoir dire les choses. Mais en même temps, je peux vous comprendre. C'est pas votre faute. Vous attendiez à voir deux animateurs. Vous n'avez que moi. Je peux comprendre, c'est pas terrible. Vous avez payé pour deux personnes. Le gars, il est tout seul. Et en plus, il ressemble à rien. C'est faux. Merci beaucoup. Tout ça pour des compliments. Oui, Jocelyn. Tout ça pour des compliments. Avant de commencer, on va dire que c'est le chauffement. On va essayer tous ensemble d'invoquer mon quinole. Ok ? Concentration. À un moment donné, je vais vous demander d'applaudir. À ce moment-là, si vos applaudissements ne sont pas à la hauteur, il ne viendra pas. Ok ? C'est parti. Je vous fais confiance. Pour animer cette soirée, je vais tenter d'invoquer le slameur préféré de votre slameur préféré. Certains disent qu'il l'ont vu voler. Il a la tête dans les nuages, c'est vrai. Il l'évite. Certains l'évite. C'est un génie sans frotter qui a l'art et la manière. On pourrait dire qu'il marche sur un coussin d'air alors qu'il ne porte même pas d'air max. C'est l'homme qui parle à Furax. C'est l'homme des réseaux. Il en a à l'étoffe à la fois gourou, chaman, druide et philosophe, fondateur de la guilde des kiffeurs inconditionnels, des arts oratoires mystiques, auteur du fabuleux Codex Ulminianus. Achetez-le même si vous n'êtes pas Crézus. Au pire, mettez-le dans vos chiottes. Il sent l'Eucalyptus. Je vais vous demander de faire un teneur d'applaudissements pour celui que le monde aime car ce soir, j'ai la chance d'être accompagné par UNR. C'est l'Eucalyptus. Merci de l'applaudir juste par son armé de discussion. Vous pourriez encore partir en fin de suite. Droit de réponse. À mes côtés, pour cette soirée exceptionnelle, Nico. Nico Lasse, pour qu'il connaisse sa véritable valeur. Mesdames et messieurs, la trame d'animation qui vous est proposée avec tant d'acuité ce soir, c'est lui qui en est l'auteur. un grand homme qui nous exhorte à la transparence pendant que je joue aux petites druides, il incarne avec Tom Tom et Rouge Feu la volonté d'Ogma, le dieu celte de l'éloquence. Rouge Feu. Le temps n'existe pas, Nico peut t'assurer 30 heures d'atelier dans une seule journée et faire slammer 400 ados dans un établissement où seulement 300 collégiens sont recensés. C'est vrai. Ce qui le sépare encore de la perfection, tiens, je le crois dans un crâne à raser. Le bonhomme manque à ma communauté. Bouquet de compliments pède-mêle pour les connaisseurs, il est à l'image de sa création, à savoir le paradoxe du Père Noël. À ses côtés, je ne sais plus si je me contiens ou je me pavane, jamais je n'oublierai ce week-end du 20 novembre 2021 où nous avons été tous les deux labellisés la malicol en montant sur Paname que les jaloux maigrissent. Merci.